Bonjour à tous, je suis Clara de l'expertcomptable.com. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. L'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise est un dispositif mis en place par l'État qui permet une exonération partielle de cotisations sociales pendant 12 mois. Les conditions pour bénéficier de l'ACRE ont souvent évolué ces dernières années et dépendent de la date de souscription au dispositif. A titre d'exemple, avant 2018, l'ACRE était accordé à un public restreint comme les demandeurs d'emploi, indemnisés ou pas, ou les jeunes de moins de 26 ans. Cependant, aujourd'hui et depuis 2019, le dispositif s'est démocratisé grâce à son ouverture à l'ensemble des créateurs et repreneurs d'entreprise. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? La première chose à savoir est la suivante. Si vous avez déjà bénéficié une fois de l'ACRE, la demande doit être faite trois ans après la fin de la période d'exonération précédente. Veillez donc à ce que ce délai soit respecté. Ensuite, deux cas de figure sont à différencier dans le cadre de l'attribution de l'ACRE. En tant que micro-entrepreneur, premièrement, vous devez respecter plusieurs critères comme par exemple être demandeur d'emploi indemnisé, être bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ou encore avoir entre 18 ans et moins de 26 ans. Il existe plusieurs situations permettant de bénéficier de cette aide. Je ne les ai pas toutes listées évidemment. Le micro-entrepreneur qui satisfait à au moins une de ces conditions doit alors compléter un formulaire de demande d'ACRE et le transmettre afin d'obtenir l'aide. Attention, en l'absence de demande, le micro-entrepreneur n'obtiendra pas l'ACRE. Deuxième situation, si vous êtes entrepreneur dans une société. En tant qu'entrepreneur seul dans une société, la condition est de détenir le contrôle de celle-ci. Cette notion est évidemment encadrée par plusieurs critères, comme par exemple détenir plus de 50% du capital, dont 35% au moins à titre personnel. Le reste peut être détenu par un conjoint ou un associé par exemple. Celle-ci doit pouvoir durer pendant au moins deux ans après le début de l'ACRE. Si cela venait à ne pas être respecté, l'URSSAF peut décider de ne pas accorder l'ACRE à l'entrepreneur en question. Contrairement au micro-entrepreneur, l'entrepreneur n'a quant à lui pas d'obligation de remplir un formulaire pour accéder à l'ACRE, il y accède automatiquement. Maintenant, voyons ensemble le montant de l'exonération des cotisations sociales. L'exonération de cotisations sociales avec l'ACRE peut être, dans un premier temps, totale lorsque votre revenu professionnel est inférieur à 75% du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 30 852 euros au titre de l'année 2021. Ou alors, elle peut être dégressive quand votre revenu professionnel est compris entre 75% et 100% du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit entre 30 852 euros et 41 136 euros au titre de l'année 2021. Enfin, dernier cas, si votre revenu professionnel est supérieur à 41 136 euros, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération de cotisations sociales. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons avoir satisfait votre curiosité. A très bientôt pour de nouveaux sujets autour de l'entrepreneuriat. Au revoir.